C'est parti pour Castle San Angelo, un jeune étalon, il y a eu peu de produits pour l'instant, il y a eu un produit non pas en âge de courir mais sur les hippodromes, il s'appelle I Follow Rivers, c'est une chanson de jeunes qui passent en nightclub je crois, et ce I Follow Rivers est gagnant à deux reprises, c'était l'an dernier, entraîné par Eric Leray et il est monté par Céline Le Quien qui est cavalière chez Eric Leray et c'est justement lui Eric Leray qui a recruté ce Castle San Angelo, un fils de Medaglia d'Euro qui est né en 2007, aux Etats-Unis, Medaglia d'Euro, la SAI est passée 250 000 dollars le saut en 2017, à 250 000 dollars le saut en 2018, un ancien représentant de Bobby Frankel qui avait gagné trois groupins de plus en plus recherchés, évidemment Medaglia d'Euro, le père des championnes Rachel Alexandra et Songbird, voici un fils de ce Medaglia d'Euro, lui-même un fils d'El Prado, on en a parlé tout à l'heure à travers Spanish Moon. Alors côté maternel, sa mère Pracer, une fille de Liffard, Liffard, Pracer, la mère, pardon, était gagnante de groupe 2, elle avait gagné le prémio Lydia Tezio, c'était en 1993 déjà, elle s'était également placée le prix de Diane italien, elle s'était également placée de groupe 1, deuxième du Santa Barbara, handicap, c'est l'unique fils de Medaglia d'Euro qui fait la monte en France, il s'accidentait malheureusement à l'entraînement alors qu'il était placé chez David Smaga, ce Castel San Angelo et par la suite il a été acheté par la famille Lecchien qui l'a placé dans un centre-aïquesse même dans le nord de la France et à la faveur des deux succès de son fils I Follow Rivers l'an dernier sur les pistes, il a été repéré par Eric Leray, il fait la monte à 800 euros la saillie seulement, Castel San Angelo, un fils de Medaglia d'Euro qui est disponible à l'élevage de la haute chaussée chez Eric Leray. Merci.